Hello ! Salut à toi ! J'espère que ça va. Nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est un débat. Voilà. Période d'élection présidentielle oblige. On se met en mode débat aujourd'hui. Vont s'affronter à ma gauche ici, à Bleutonne, et à ma droite ici, FL Studio. C'est le débat, tout simplement. C'est l'affront entre ces deux logiciels. Le but ici, je rigole, c'est pas de dire quel logiciel est meilleur que l'autre. Tu vas voir, pour moi, c'est totalement débile de faire ce genre de choses. Donc, c'est pas le sujet de la vidéo. Je vais surtout plus t'aider, finalement, à trouver la sorte de grille de lecture que tu pourrais adopter, finalement, pour pouvoir prendre une décision. Parce qu'en effet, quand tu débutes, pour choisir son logiciel, c'est la merde, en vrai. C'est vraiment qu'il a l'air de ouf. T'as des gens qui vont me dire, putain, à Bleutonne, c'est putain de puissant, c'est trop bien. FL Studio, justement, c'est pas assez puissant. On peut pas faire assez de trucs avec, c'est de la merde. Il y en a qui vont dire, les meilleurs producteurs du monde, ils utilisent à Bleutonne. Mais à côté, t'en as d'autres qui vont dire, ah, mais Martin Garrix, il utilise FL Studio. Enfin, bref, c'est une galère. Il y a grave de gens qui vont me dire des trucs comme ça. Et c'est super compliqué pour toi de choisir, finalement, un logiciel quand tu débutes. Et si t'es déjà un producteur, peut-être que t'as déjà choisi ton camp, du coup, en fait. T'as peut-être déjà choisi ton camp. Alors, et j'espère que t'es pas comme ça, mais tu l'es peut-être sans doute. Tu défends corps et âme, finalement, ton logiciel. Et donc, du coup, tu vas dire à toutes les personnes qui veulent démarrer ou toutes les personnes qui te demandent pourquoi t'as choisi tel logiciel, que c'est le meilleur. Que, voilà, il n'y a pas de concurrence, que c'est vraiment celui-là qui est utilisé par les meilleurs producteurs. Et que, voilà, tout simplement, c'est les meilleurs l'utilisent et qu'il y a une raison. Et que, du coup, il faut utiliser le logiciel des meilleurs, tout simplement. Mon avis là-dessus, c'est que c'est du bullshit comme jamais. Et que beaucoup de producteurs me cassent des couilles, en fait, finalement, avec leur leçon de morale sur les logiciels qu'il faudra utiliser. Parce que je pense qu'en vrai de vrai, on sort pas les couilles du logiciel, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que c'est ou t'es bon à faire de la musique ou t'es pas bon à faire de la musique, tu vois. Alors, en aucun cas, les logiciels tels qu'on les a aujourd'hui, la puissance, tu vois, qu'ils ont à l'heure actuelle, en aucun cas, ton logiciel va être hyper déterminant pour que tu deviennes un producteur de ouf ou non. Sauf sur certaines conditions. Et ça, on va les voir ici. Je bégaye même carrément tellement, tu vois, ça me prend. C'est vrai, en fait. Parce que si t'es encore débutant, c'est cool parce que t'as pas encore basculé dans ce délire, justement, flingué de défendre, finalement, le meilleur logiciel de production. Et c'est tant mieux parce qu'il te reste encore le temps, finalement, de choisir ton logiciel en fonction de ton besoin. C'est vraiment ça qui est super important parce que, personnellement, je trouve ça stylé. Tu vois qu'il y a des logiciels qui se sont imposés. Déjà, c'est cool dans un premier temps parce que ça nous permet à nous, en tant que débutants ou un peu plus avancés, finalement, de ne pas avoir un choix trop vaste dans nos logiciels. On a quelques-uns qui se sont imposés. Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple de choisir. Et puis, de deux, je suis très, très satisfait. Je suis très content, finalement, qu'il y ait des marques qui se soient créées dans le monde de la musique, qui aient, justement, des fervents défenseurs de ces marques-là, qui aient des ambassadeurs, tu vois, de ces marques. Je trouve ça magnifique et c'est super, tu vois. En revanche, si tu débutes, en vrai de vrai, les autres, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, finalement, du logiciel que tu vas utiliser ? Et en quoi est-ce qu'ils sont légitimes pour te dire pourquoi est-ce que toi, tu aurais besoin de choisir tel ou tel logiciel ? Ils ne sont pas du tout légitimes, en fait. La seule personne qui va être capable de se dire « Pourquoi je vais utiliser tel ou tel logiciel ? » C'est toi, en fait, tout simplement, parce que tu es la seule personne à connaître tes véritables besoins. Et venons-en, finalement, à la définition des besoins. Pour moi, c'est le critère numéro un super important quand tu choisis ton logiciel. C'est déjà de commencer par définir tes besoins. Et quand je dis définir tes besoins, c'est limite les lister sur une feuille ou sur un ordi, peu importe. Mais de le faire directement, de définir ses besoins, de vraiment les lister. Comme ça, ça va te permettre, après, directement de plaquer ces besoins-là sur les features des différents logiciels et tu verras que c'est beaucoup plus facile pour choisir. Et dans le choix de tes besoins, là, tu vas comprendre que c'est uniquement propre à toi, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre qui va pouvoir te dire les besoins que tu as. C'est comme ça, en fait. Et c'est encore plus vrai quand, justement, tu vois, des gens cherchent à t'influencer, à dire « Utilise tel logiciel ou tel logiciel. » Par exemple, tu as un producteur avancé. Ça, c'est l'exemple plus simple. Mais un producteur avancé qui va dire à un producteur débutant quel logiciel il doit choisir. Si le producteur avancé commence à lui sortir des arguments qui sont importants pour lui en tant que producteur avancé, tu comprends bien que le débutant, il s'en bat les couilles, en fait. Si le producteur avancé commence à dire « Oui, sur Ableton, l'EQ de base, il y a un mid-side EQ dessus, alors que sur un FF Studio, il n'est pas. » Tu penses que le producteur débutant, il y en a quelque chose à branler, qu'il y a un mid-side EQ sur son EQ par défaut ? Il s'en fout. Il n'en a rien à foutre de ça. Le seul point pour lequel un producteur avancé serait utile pour un producteur débutant, c'est si le producteur avancé se met à la place du producteur débutant. Il revient un petit peu en arrière et qu'il se dit « Ok, moi, quand j'ai démarré, ce qui est important pour moi, c'est ça, peut-être que c'est pareil pour toi, donc je te conseillerais, finalement, de regarder telle chose et telle chose et telle chose. » Mais quand un producteur avancé, finalement, partage un avis avec sa grille de lecture de producteur avancé, un producteur débutant qui ne comprend rien du tout à la musique, tu comprends bien que ses conseils, on s'en fout, en fait, finalement. On n'en a rien à foutre du conseil du producteur avancé. On va lui dire « Mec, c'est bien que tu aies des trucs super techniques, mais moi, en tant que producteur débutant, mon enjeu numéro un, c'est juste de comprendre comment faire un son, ou ton enjeu à toi, c'est d'affiner les choses, c'est de créer un niveau de production professionnel, là où moi, je suis juste à savoir comment est-ce que je peux aligner deux, trois instruments ensemble et faire en sorte que ça sonne bien. » Donc, tu comprends qu'il y a une différence énorme entre les attentes, entre les besoins, et c'est pour ça qu'un producteur débutant, par exemple, quand il va définir ses besoins, il va être plus connecté à des besoins du type « Est-ce que mon logiciel, il marche bien sur mon ordi ? » C'est-à-dire que « Est-ce que le logiciel ne demande pas trop de puissance ? » « Est-ce qu'il est compatible avec mon système d'exploitation ? » Par exemple, si tu choisis ton logiciel et que tu te dis « Ok, Logic Pro X, il pourrait être pas mal, mais tu utilises un Windows, tu comprends bien que ce n'est pas compatible, c'est compatible que sur les ordi Mac ou Apple, tout ce qu'il y a sur Apple, et donc ça ne pourra pas marcher finalement sur ton Windows. Tu comprends bien que c'est des choses vraiment beaucoup plus de débutants, tout simplement, en mode « Quel logiciel choisit ? » Déjà, genre le système d'exploitation, lequel est compatible ? Il y a d'autres éléments aussi qui peuvent entrer en compte, pour par exemple la langue qui est disponible sur le logiciel. Est-ce que le français, par exemple, est disponible sur tous les logiciels ? C'est pas sûr, et c'est pas le cas pour tous les logiciels, tu vois. Donc, déjà, si tu te dis « Ok, en tant que débutant, j'aimerais bien, pour mon premier logiciel, avoir un logiciel full en français, en fait. » Donc, ça va te permettre d'affiner et de choisir un logiciel qui colle finalement à ce besoin-là. Là où, par exemple, un producteur avancé, il n'en a peut-être rien à foutre que le logiciel soit en français ou en anglais. Voilà, parce qu'il est plus dans des automatismes, etc., qu'il a peut-être l'habitude aussi de voir des logiciels en anglais, et que du coup, le fait qu'il soit pas en français, c'est pas trop un problème. Donc, ça, tu vois, c'est le genre de chose qui, finalement, est propre à un débutant. Le débutant, il va se dire aussi pour quel logiciel, finalement, je trouve le plus de ressources éducatives. Moi, quand j'ai démarré, c'était le critère numéro un pour moi. C'est ça qui m'a fait choisir FF Studio. C'est que quand j'ai voulu choisir mon logiciel de production, j'ai testé les deux versions gratuites que j'avais sur FF Studio et Ableton, je me suis rendu compte que je galérais sur les deux, et quand j'ai cherché des tutos, j'ai trouvé que des tutos sur FF Studio, et j'ai rien trouvé sur Ableton. Donc, le choix, il a été vite simple, en fait, pour moi. Je suis parti directement sur FF Studio parce que j'avais un nombre de ressources éducatives à l'époque qui étaient juste monstrueuses pour FF Studio, là où on n'avait rien du tout sur Ableton. Donc, pour moi, c'était facile. Si je veux apprendre à faire de la musique, on ne peut même pas me montrer comment je peux faire sur Ableton. Donc, je suis cash parti sur FF Studio parce que c'est là que je trouvais le plus de ressources éducatives, tu vois. Aujourd'hui, si j'avais commencé à faire de la musique, peut-être que ça serait passé totalement différemment, parce qu'on a beaucoup plus de ressources éducatives sur Ableton que les manuels de bord sont traduits, etc. Donc, forcément, on a beaucoup plus de ressources à disposition pour pouvoir démarrer. Donc, ça aurait peut-être joué dans la balance, ça aurait peut-être pesé, et j'aurais peut-être choisi Ableton, par exemple, si j'avais démarré aujourd'hui. Donc, tu comprends que vraiment, quand tu es débutant, il y a des besoins qui sont des besoins de débutants, tout simplement. Ce n'est pas des besoins de mecs avancés qui vont chercher des trucs hyper fin. Sur les personnes avancées, tu vois, qui voudraient peut-être changer de logiciel et qui se poseraient la question, eux, ils vont se poser quoi comme question ? Ils vont se dire, je ne sais pas, moi, par exemple, quel logiciel a le plus de plugins natifs ? Quand j'ai des plugins natifs, c'est genre les plugins qui sont directement dispo dans le logiciel quand tu l'achètes. Typiquement, voilà, si tu te dis, j'ai un logiciel qui me casse les couilles parce qu'il faut que j'achète 10 milliards de plugins, finalement, pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, est-ce qu'il n'y aurait pas un logiciel, là, qui aujourd'hui, me permettrait d'avoir accès à énormément de plugins directement, facilement ? En gros, c'est comme si j'achetais un bundle de plugins, sauf que j'ai changé de logiciel et que, pour le coup, j'ai tout dedans en natif et ça fonctionne super bien. Ça peut être une question, tu vois, qu'un producteur avancé va se poser là où le débutant, il s'en fout. Tu vois, il s'en fout qu'il y ait des compresseurs multibandes, il s'en fout qu'il y ait des limiteurs, il s'en fout de tout ça, en fait. Il veut juste un piano roll, faire ses petites notes et puis composer des mélodies, puis terminer, tu vois. Donc, les besoins sont différents. L'avancé, lui, il va se dire, sur quel logiciel, finalement, je vais avoir le meilleur workflow. Le workflow, c'est vraiment ta manière de travailler, c'est la manière dont tu automatises certaines tâches aussi. C'est ta manière dont, finalement, tu vas être confortable dans ta création de prod, en fait, tout simplement. Il faut savoir qu'on fait un métier créatif et que, du coup, on a besoin quand même aussi, très régulièrement, de se retrouver dans des zones de confort pour pouvoir, finalement, créer des choses super stylées. Si on est tout le temps en galère avec le logiciel parce que, genre, il faut setup 10 000 trucs avant de pouvoir démarrer à créer, en fait, ça va être une expérience dégueulasse. C'est relou. On est là tout le temps à se challenger pour savoir comment est-ce qu'il faut faire les choses. Non, c'est relou. Le but, quand même, aussi, quand on produit de la musique, c'est d'être dans une zone assez confortable pour pouvoir, justement, se challenger sur la créativité et pas se challenger, finalement, sur le setup de son logiciel. C'est pas du tout là-dessus qu'il va falloir aller, finalement, passer du temps. C'est beaucoup plus sur, justement, la création de mélodies, la création de rythmiques. C'est ce genre de choses, finalement, qu'on a envie de faire. C'est pas juste régler le logiciel pour pouvoir démarrer à produire. Non, c'est pile-poil, justement, la partie production qu'on a envie d'expérimenter le plus, de travailler le plus. Donc, bref, tu vois qu'il y a différents éléments qui entrent en compte. Quand t'es avancé, c'est pas du tout les mêmes que quand t'es débutant. Donc, c'est pour ça que si tu débutes, arrête de te faire influencer par les producteurs avancés parce qu'ils ont pas du tout la même grille de lecture que toi. Donc, pour le coup, ça sert absolument à rien de suivre ce que les avancés vont te dire, à part si, justement, ils se mettent un petit peu à ta place et qu'ils disent, OK, moi, quand j'ai débuté, c'était ça qui était important pour moi. C'est un peu ce que je suis en train de faire aujourd'hui, tu vois. Je me remets à la place des personnes qui débutent et puis je cherche à t'accompagner dans le choix de ton logiciel. Et bien plus que de te dire, choisis celui-là ou choisis celui-là parce que c'est le meilleur. Non, ça, pour le coup, c'est vraiment toi qui prendras ta décision. Et pour les producteurs avancés, prenez votre mal en patience quand les débutants s'amusent à vous dire « Pourquoi tu utilises Effet Studio alors que Ableton, c'est le mieux ? » Enfin, voilà, vous pourriez lui dire « Tu comprends rien de toute manière, donc nique ta race, quoi ! » Dites-leur ça, en fait, tout simplement. Vraiment. Et pour affiner davantage, finalement, le choix de ton logiciel, amuse-toi à regarder les features, tout simplement. Une fois que tu as défini tes besoins, que tu les as listés, que tu sais exactement ce que tu attends de ton logiciel, maintenant, tu vas regarder les features des logiciels, tu vas sur leur site web, tu vas dans les manuels de bord, tu vas partout, et puis tu cherches à plaquer, finalement, tes besoins sur les features des logiciels. Et dès qu'il y en a un qui plaque super bien, finalement, avec tes besoins, ça veut dire que c'est celui-là qu'il faut choisir, tout simplement. Facile, tu as créé ta propre grille de lecture, tu vas regarder les features disponibles sur les logiciels, dès qu'il y en a un qui colle le mieux possible à tes besoins, c'est celui-là qu'il faut choisir, tout simplement, terminer. Tu n'as pas eu besoin de demander à Pierre, Paul ou Jacques quel est le logiciel et le meilleur. Tu n'as pas eu besoin de lire les témoignages de Martin Garrix ou de Afrojack pour dire que Effet Studio, c'est le meilleur, tu t'en fous. Tu as choisi par rapport à tes besoins et terminer, en fait, tout simplement. Donc ça, super important, va sur les sites web des logiciels, tu verras que tu auras, c'est des pages de vente, de toute manière, qui vont te résumer pile-poil ce qui est inclus dans les bundles que tu achètes. Donc ça, je ne m'en fais pas là-dessus. Et les manuels de bord sont aussi disponibles, généralement, gratuitement en ligne. Tu peux aller les télécharger pour pouvoir voir, finalement, ce qui colle le mieux, finalement, à tes besoins. Pour le débutant, par exemple, s'il s'amuse à lire un manuel de bord, il va tout de suite voir s'il y en a un qui est plus agréable qu'un autre, tu vois. Il y a des manuels de bord qui sont peut-être chiants, où tu te dis, putain, c'est relou, je ne comprends rien. Là où peut-être sur un autre, c'est plus illustré ou c'est plus clair. Et donc, tu vas mieux comprendre. Ça, ça va peser dans la balance, forcément. Et puis après, il y a les features, effectivement, qui aussi vont te permettre de pouvoir trancher. Donc ça, super important, sois curieux, va regarder. C'est le meilleur moyen, finalement, de l'avoir de l'information. Parce que sinon, tu vas te retrouver à demander de l'information aux autres. Et comme je te le disais, on a tous des grilles de lecture très différentes. Et donc, tu vas te faire influencer, pas de la bonne manière, parce que c'est un mec qui va résumer son besoin à lui, alors que toi, tu as un besoin particulier qui n'est pas le sien. Donc, super important. Troisième élément, super important aussi, une fois que tu as les features et que tu hésites encore, peut-être, va tester les versions gratuites, tout simplement. Il y a des versions gratuites. Donc, va les tester, télécharge-les, amuse-toi à les tester. Ça va pouvoir te permettre aussi de tester, finalement, si ton ordi marche assez bien avec ses différents logiciels. Bref, tu vas pouvoir faire des tests et voir avec lesquels tu es le plus confortable, sur lesquels tu aurais le plus envie, finalement, de passer des heures, etc. Et une fois que tu as trouvé ça, c'est top. Tu as peut-être des amis aussi qui utilisent déjà ce genre de logiciel. Donc, ça, c'est cool. Et pour les producteurs un petit peu plus avancés, en effet, c'est super cool parce que vous allez pouvoir tester d'autres logiciels. Et donc, voilà, voir si vous êtes à l'aise, si vous arrivez à recréer les mêmes choses que vous faites sur votre logiciel, sur ce nouveau logiciel. Donc, franchement, oui, testez les versions gratuites ou si vous avez des amis qui utilisent des logiciels, go chez vos amis pour pouvoir faire des sessions de tests. Moi, je sais que c'est ce que je fais régulièrement. J'ai beaucoup d'amis, forcément, en bass music, qu'ils utilisent Ableton. Et bien, je sais que quand je suis en session avec eux, je n'hésite pas à demander de toucher un peu de logiciel pour voir si, finalement, je suis confortable dessus. Peut-être que, voilà, je vais avoir un déclic un jour et je me dis, putain, Ableton, c'est trop bien, finalement. Je préfère aller là-dessus. Mais encore une fois, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que je reste sur FS Studio. Et je dirais que le dernier conseil que je peux donner par rapport à ce choix de logiciel, c'est qu'en fait, il ne faut pas rester figé sur un logiciel. Ce que je te disais, c'est que moi, je suis prêt aujourd'hui à remettre en question mon utilisation d'Effel Studio pour basculer sur un autre logiciel, sans problème, en fait. Si demain, j'ai une expérience hyper intéressante sur Ableton, je n'hésiterai pas à aller sur ce logiciel, en fait. Si j'estime que ma marge de progression est beaucoup plus importante d'un point de vue rendu final de mes productions sur Ableton, j'irai carrément sur Ableton, en fait. Je n'en ai rien à foutre. Je ne suis pas payé par Effel Studio pour l'utiliser. Bien au contraire, j'ai payé le logiciel pour l'utiliser. Et je ne suis pas payé par Ableton ou par des gens qui détestent Ableton pour rester sur Effel Studio, tu vois. Donc, en vrai, il n'y a rien qui m'attache à ce logiciel, même pas à mon ordi, d'un point de vue ressources et tout. Rien ne m'attache. C'est juste d'un point de vue rendu final de mes productions qui fait qu'aujourd'hui, je ne vois pas vraiment de différence à aller sur un autre logiciel. Donc, c'est pour ça que je reste sur Effel Studio. Et comme je te disais, si demain, j'estime qu'il y a une marge de progression très importante sur le rendu final, je changerai de logiciel sans hésitation. Vraiment sans hésitation, ce n'est pas du tout ça qui me bloque. Et je m'adresse à tout le monde, pour le coup, débutant comme avancé. Voilà, quand vous avez choisi un logiciel, alors certes, oui, tu l'as acheté, donc ça te fait chier d'un jour de redevoir acheter un logiciel. Mais disons que, voilà, pour moi, en tout cas, de mon côté, et ça, ça reste que mon point de vue et mon besoin, le rendu final de mes productions est ma top priorité. Donc, si j'estime que le logiciel permet finalement de faire ça, eh bien, je changerai de logiciel 100 fois, je le ferai bien évidemment. parce que, pour moi, c'est ça qui est important. Donc, voilà, le choix logiciel, ce n'est pas du tout figé. À partir du moment où, quand tu fais la liste de tes besoins et que tu vois que c'est en adéquation finalement avec ce que te propose le logiciel, tant que tu en fasses là-dessus, en fait, on pourra venir te dire ce que tu veux, même si tu utilises des logiciels flingués, que tout le monde estime flingués en tous les cas, à partir du moment où tu arrives à faire des trucs stylés dessus, personne ne pourra venir finalement critiquer tant que le résultat final parle. C'est le résultat final qui parle et puis c'est tout en fait, tout simplement. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire, là, il faut réagir en commentaire, super important dans cette vidéo, de me dire finalement pourquoi est-ce que déjà tu as choisi tel ou tel logiciel. Ce serait intéressant s'il y a des producteurs là qui regardent cette vidéo, de me dire pourquoi est-ce que vous avez choisi tel ou tel logiciel, ça aidera sans doute aussi ceux qui débutent, etc. Voilà, de nous dire finalement quels sont vous vos besoins et tout, c'est super intéressant pour le coup. Moi, en tout cas, ça m'intéresse de savoir finalement s'il y a des gens qui sont en phase avec moi ou si je suis le seul trou du cul à penser qu'on n'a pas besoin de défendre corps et âme un logiciel pour pouvoir avancer et faire des bonnes productions. N'hésitez pas à m'insulter aussi en commentaire si jamais vous trouvez que j'ai un point de vue flingué, ça c'est très très cool. Et puis si vous kiffez mes vidéos et que vous avez envie d'aller plus loin avec moi, n'hésite pas à t'abonner. Important. Je ne l'ai même pas dit en début de vidéo, mais n'hésite pas, si tu es resté jusqu'ici, c'est que normalement ça t'a un petit peu plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est super important pour moi. La chaîne doit progresser pour le coup, c'est vraiment cool si elle progresse. Donc abonne-toi à la chaîne. Moi je vais revenir avec une vidéo plus tuto la prochaine fois, mais je pense que s'il y a de bonnes réactions, je referai des vidéos comme ça, un petit peu plus montées, etc. Et écrites aussi, puisque je me suis posé pour écrire 5 minutes finalement mes différents arguments. Mais je pense que je referai plus de vidéos comme ça du coup si ça plaît, pour pouvoir parler de différents sujets qui sont un peu clivants. Et tout simplement remettre les choses à plat et éviter justement des fois de... Je sais que ça c'est un sujet super important parce que beaucoup de gens se brident en fait tout simplement dans le choix de leur logiciel en se disant « Ah oui, mais on m'a dit que celui-là était mieux qu'un autre » ou « Il n'y a pas vraiment de raison valable parfois chez certaines personnes quand elles parlent de leur choix de logiciel. » Donc c'était important aussi de rassurer parfois aussi les débutants et de leur dire que vous n'êtes pas en train de jouer votre vie sur le choix de votre logiciel. Donc il y a juste des petits éléments simples à appliquer qui vous permettront de ne pas être trop dégoûté quand vous vous mettrez à l'utiliser. Et puis c'est tout. Donc je pense que je ferai d'autres vidéos dans la sorte. Abonne-toi, je l'ai dit, mais abonne-toi, vraiment. Si tu restais jusqu'ici, je te souhaite de bien te porter d'ici là. C'était Skylab. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada